Générique Mesdames et messieurs, bonsoir avec un peu de retard, Média Pro est ce soir présente dans votre programme et ce soir on va parler justement de Média et l'organisation du MédiaCom, le premier forum des MédiaCom qui a eu lieu mardi passé au CIC et qui était sur le thème des défis des médias, de la communication à l'ère du numérique et des nouvelles technologies. Avant de commencer le débat avec nos experts Faisal Mattaoui et Reda Harirash, nous allons voir ce petit reportage avec des sonores, avec des grandes figures justement des médias algériens qui vont parler de l'importance et qui vont parler de l'importance. Merci. 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 Mattaoui. Merci. Monsieur Hatchfoui. Upleный a Shipult teپass sa première édition de Mediacom, est-ce qu'à votre avis c'est un évènement qui a porté un petit peu ses fruits ? Moi je pense que c'est une première initiative parce que d'abord c'est un salon de… Il faut préciser qu'il n'existe pas de forum ni de savants des médias ici en Algérie. C'est la première initiative. En souhaitant que cette initiative se renouvelle, peut-être avec plusieurs partenaires, pas uniquement la télévision algérienne ou l'entreprise qui a eu l'initiative, parce que le paysage médiatique algérien est diversifié, comme vous le savez, c'est l'imagare. Il y a des médias électroniques, il y a de la presse écrite. Et il y a aussi des télévisions privées et des médias qui s'expriment en français, en arabe et en tamazir. Donc la diversification linguistique devrait aussi être prise en charge, je le souhaite, dans le futur. C'est un début. Ce serait bien qu'il y ait un salon annuel pour que tous les professionnels se rencontrent, parce que ça veut très bien, Salim, que les technologies de la communication, de l'information se développent rapidement. Il y a eu beaucoup de stands. On le voit, le réalisateur peut peut-être nous montrer quelques images du salon. C'est un événement qui a eu lieu aussi ici avec un énorme espace. Le plus grand stand a été justement pris par le NTV, qui est un petit peu associé à cet événement, tout comme l'APS et le CIP. Et même Al24 a eu son stand qui participe à ce salon. Oui, il y a aussi même des journaux. Il y a eu des journaux, des journaux comme Moudjad, comme Chab, mais également des sites électroniques et des boîtes de communication. C'est un début parce que j'ai personnellement vu des étudiants venir déposer des CV. Pourquoi pas aussi ? Parce qu'il y a des étudiants en journalisme, parfois c'est difficile pour eux d'avoir des contacts avec les médias. C'était la possibilité aussi de se proposer ces services. De se rapprocher de ces médias. Des médias et aussi il y a eu des débats. Personnellement, j'ai assisté au débat sur la loi sur l'information. C'était intéressant parce qu'il fallait aussi décortiquer cette loi. Elle est toute nouvelle, vous le savez Salim, sur l'information. La loi organique a été adoptée par le Parlement la fin juin, il me semble, ou juillet 2023. Donc c'est une nouvelle loi. Évidemment, l'accent a été mis sur la nécessité d'accompagner la loi par les textes d'application parce que souvent la loi reste muette en absence de textes. Ce problème a été déjà posé en 2012 avec la première loi, même sur la loi sur l'audiovisuel. Et donc on a aussi parlé de ce qu'il y a dans la loi, des avantages donnés aux médias, aux entreprises de presse et également aux journalistes. Parce que ce débat est nécessaire, à mon avis, au-delà bien sûr des autres aspects, des autres thèmes abordés par ce Mediacom, notamment l'intelligence artificielle. Parce qu'il faudra compter avec, dans le futur, l'intelligence artificielle peut écrire des articles. Eh bien, j'ai vu des étudiants intervenir en exprimant des craintes que les journalistes seront remplacés, y compris pour les présentateurs de télévision, parce que l'intelligence artificielle peut remplacer. Bien sûr, on n'arrivera pas à ça de si tôt. Mais c'est bien de commencer ce débat en Algérie pour se préparer. Parce que technologiquement, nous devons suivre un peu et rapidement ce qui se passe ailleurs dans le monde pour protéger le métier, pour protéger la nécessité de donner de vraies informations. Parce qu'on sait que l'intelligence artificielle peut produire aussi des post-informations, des deepfakes, des fake news, etc. Et ce débat, je pense qu'il est nécessaire aujourd'hui. Mon souhait, comme je l'ai dit au début, c'est que ce salon se tienne chaque année pour qu'on se vive aussi, pour qu'il y ait ce qui se passe dans ce métier. Ce qui était intéressant aussi, c'est d'avoir aussi rendu hommage à nos aînés dans la presse, à l'image de Mme Wolter-Essal. Aussi le journaliste Mahidra Mimour, parce que Nublik Mahidra Mimour, qui était à l'époque un conseiller à la présidence de la République à l'époque, sous Boumdiel, et aussi un journaliste qui écrit beaucoup de livres. Noir Al-Jarpar aussi, qui a été une journaliste à la radio. Barham Benjamin Al-Ahamou, qui est un journaliste de la radio nationale. Donc c'est bien aussi de rendre hommage aux aînés, parce que c'est en fait le journalisme en Algérie, c'est une continuité de génération. Alors, il y a Halilash, ce forum Mediacom était important dans le paysage un petit peu médiatique algérien, au moment où on assiste justement à un changement de paysage, avec l'arrivée des sites électroniques, l'arrivée des télévisions privées, dans un paysage médiatique algérien, toujours dominé à l'époque par la presse écrite et par la télévision publique. L'aspect le plus intéressant peut-être par rapport à cette rencontre, c'est que ça a été la possibilité pour les citoyens algériens de pouvoir se rendre sur place. Je pense notamment aux étudiants et à d'autres personnes qui sont spécialisées dans l'information. Ça leur a permis de découvrir les différents stands, de pouvoir échanger et de se situer, d'abord de situer le champ médiatique algérien lui-même et eux-mêmes par rapport à cette activité-là. Donc ça, c'est un aspect qui est très intéressant, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que ce métier reste uniquement entre les mains des professionnels. Il faudrait qu'ils puissent davantage aller vers les citoyens. Et pour pouvoir combattre justement les fake news, il n'y a pas mieux que de rencontrer, d'aller à la rencontre des citoyens algériens. Et ça serait intéressant que ce type de rencontre puisse aussi être délocalisé dans les autres régions en Algérie, de manière à ce que davantage de ressortissants de notre pays puissent rencontrer ces professionnels. Ce qui a été fait à Alger, c'est un premier pas, mais ça pourrait être fait notamment dans les wilayahs du sud du pays, également à l'ouest, à l'est, de manière à ce qu'il y ait véritablement un plus grand partage de l'information et une plus grande démocratisation, notamment dans la recherche d'emplois, pour les futurs cadres qui seraient intéressés par un avenir dans ce domaine. Alors, Arida, plutôt Faisal Mettawi, l'une des reproches qu'on avait faites un petit peu aux organisateurs, c'est que ce forum ou cette première édition de Mediacom n'a pas été placé sous le patronage du ministère de la Communication. Alors, la bonne nouvelle, c'est que le ministre venait d'être nommé et il n'avait pas encore le temps, justement, de s'inscrire dans cette logique. Entre-temps, Mediacom avait sollicité le soutien, justement, du ministre de l'Économie, de la connaissance des startups et des micro-entreprises pour placer, justement, ce forum sous un petit peu sur le numérique et les nouvelles technologies. En fait, on a un petit peu changé d'axe pour ce forum première édition pour le placer sur le numérique et le IT, contrairement à un premier forum des médias qui doit être présenté, justement, pour faire une synthèse ou une conclusion sur la situation des médias en Algérie. Oui, par un état des lieux. L'état des lieux, aussi. D'ailleurs, le président, le majeur de Boun lui-même, a appelé à ce qu'il y ait un état des lieux dans la presse parce que nous avons besoin de cet état des lieux pour savoir qui fait quoi. Vous savez très bien que dans ce secteur, il y a beaucoup de personnes qui sont entrées dans le secteur alors qu'ils n'ont pas de lien. Et c'est pour ça que la nouvelle loi sur la formation définit ce que c'est qu'un journaliste professionnel parce qu'il faut être professionnel. Pour moi, avoir été journaliste pendant cinq ans. Bien sûr. Bon, dans ce salon, disons qu'une première expérience, c'est vrai qu'il y avait un contenu à... Une bonne initiative, il faut le préciser. Évidemment, et on la soutient. Très bonne organisation. Bonne organisation, on la soutient. Des thématiques et des débats assez intéressants, sauf que, disons, les médias n'ont pas suivi. Il n'y a pas eu une couverture large de la télévision, des télévisions privées au public pour justement montrer ces conférences un petit peu aux gens qui n'ont pas été aussi ici. Oui, parce que je pense que les organisateurs ont oublié quand même que pour faire un salon de... Bien sûr, c'est un reproche qui fait un reproche amical, bien sûr. Il faut aussi prendre attache avec la presse parce que Mediacom est apparu sur les réseaux sociaux, surtout sur Facebook. Ils sont très nouvelles technologies. Ils sont très nouvelles technologies, mais quand on organise un événement à cette ampleur, il faut avoir un attaché de presse, peut-être plusieurs attachés de presse, pour solliciter la presse. La presse a des sollicités par les communiqués et l'outil utilisé dans tous les médias... Je vous rassure, ils ont un attaché de presse. Oui, oui. Peut-être qu'ils n'ont pas... Peut-être eu le temps. Peut-être que la méthode... Ils n'ont pas, disons, utilisé la vieille méthode d'envoyer un mail à tous les médias. Oui, c'est une méthode qui est toujours valable. Personnellement, je reçois des mails... Pour des couvertures. ...de plusieurs organisations en Algérie à l'étranger. C'est toujours à travers le mail. Le mail reste un outil de communication. Et parfois, le téléphone, on l'appelle les personnes. Mais disons que c'est une première expérience parce qu'un salon de médias doit être bien médiatisé. C'est vrai qu'il y a eu des télévisions, j'ai vu des chaînes comme le Qudsadi, le Oula, comme le Nahad, le Bilad, le 24 aussi, l'APS, des journaux comme le Jumouria, le Watan et d'autres journaux présents. Mais disons que c'est une première expérience. Et aussi, il me semble qu'il faudrait aussi définir le contenu. Parce que médias et communication, les oilems ou les tessals, ce n'est pas vraiment la même chose. Et ça, c'est vraiment autre chose. C'est la communication d'entreprise, c'est la communication commerciale, c'est la publicité, c'est plusieurs thématiques. Et donc, quand on fait un salon qui réunit les deux, on va s'éparpiller. Parce qu'il faut, comme vous l'avez dit, vous avez raison, il faut qu'on fasse d'abord un état des lieux, qu'on évoque l'économie de la presse, ça veut dire les journaux, ça veut dire l'impression, ça veut dire la publicité, ça veut dire le recrutement, la formation dans les médias, la nécessité de se mettre à jour avec les nouvelles technologies. Parce que l'Algérie est maintenant une puissance émergente en Afrique, doit avoir aussi des médias puissants. Et pour qu'il y ait des médias puissants, il faudrait qu'il y ait des bonnes formations, qu'il y ait un accompagnement aussi des pouvoirs publics, et qu'il y ait aussi des assainissements, parce qu'il y a des entreprises qui sont surendettées, d'autres qui peinent à payer l'imprimerie. Il y a beaucoup de difficultés. De vrai, à mon avis, être posé dans le prochain forum pour dégager des solutions. Parce que c'est un forum, disons que c'est un... J'ai vu le débat, j'ai resté personnellement presque trois heures dans ce débat, l'échange qui a eu lieu entre la salle et les experts, des étudiants notamment, des journalistes, il était très intéressant. Et les idées qui sont sorties de ce débat peuvent être, disons, une matière première pour les pouvoirs publics, pour aussi mieux élaborer, disons, l'arsenal juridique. Il y a déjà une loi sur l'information et d'autres lois qui vont venir sur la presse écrite et la presse électronique, sur aussi l'audiovisuel, et peut-être même une loi sur la publicité. Ces propositions qui sont faites par une partie des professionnels peuvent nourrir l'arsenal juridique pour qu'il soit réellement efficace. L'arida Harirash, justement, Mediacom, comme le nom l'indique, est un forum qui est ouvert aux nouvelles technologies, mais également pour parler, justement, de tout ce qui est avenir des médias. On a parlé, justement, des spécialités de l'intelligence artificielle, de l'investissement dans des médias, mais aussi des fake news, etc. Aujourd'hui, l'expérience des médias arabes, mais également des médias networking, et aussi les médias anglo-saxons, a été un débat très intéressant dans la présentation de certains experts. Il faut préciser, certains experts viennent d'El Jazeera, viennent de Beyin, viennent aussi des chaînes publiques. Ils ont un petit peu parcouru le monde à travers leur expérience et à travers certaines chaînes internationales. Oui, si nous partons du principe que l'information, c'est quelque chose que nous produisons, donc les médias algériens sont appelés à exporter ce service. Ils peuvent être sollicités également par d'autres chaînes, notamment des pays arabes, pour participer soit à des coproductions, soit pour couvrir carrément des événements. Et à ce titre-là, ils peuvent aussi participer à des forums en dehors de notre pays pour mieux faire connaître aussi bien la presse écrite que la presse électronique algérienne, qui n'est pas suffisamment connue dans le monde, à mon avis. Il n'y a que les chaînes des pays avec qui les Algériens travaillent, notamment les pays arabes, qui connaissent mieux ce panel. Mais s'ils veulent aller vers plus de professionnalisation, c'est le moment ou jamais, justement, de se faire connaître, notamment en organisant aussi des forums à l'extérieur, aussi bien dans les pays arabes, dans les pays d'Afrique francophone. Parce que la production de l'information par les médias algériens est demandée par les pays africains qui veulent avoir une plus grande visibilité des chaînes algériennes qui peuvent compléter, voire concurrencer d'autres médias à l'occasion de certains événements politiques qui se passent notamment actuellement en Afrique de l'Ouest. Faisal Matawi, Médiacombe, la première édition, a été, on l'a senti, une édition dédiée à la presse nationale. Il n'y a pas eu de débat sur la presse étrangère, pas de débat sur les changements médiatiques dans le monde, on le sent actuellement en Afrique avec tout ce qui se passe, vu les changements entre les médias français et les médias africains, également le changement entre la Russie et l'Europe et l'Europe. Disons la disparition des networks américains dans le paysage audiovisuel, mais aussi médiatique mondial. Aujourd'hui, on n'a pas parlé justement de ces médias. Est-ce que c'est le fait que c'est un choix voulu, puisqu'on a, peut-être on est resté dans le paysage local, tout en ayant quand même des experts qui ont travaillé dans des chaînes étrangères ? Oui, mais je pense que dans le futur, il faut quand même des experts internationaux pour parler justement de ça. Parce que nous avons besoin de... C'est un peu, pardon, c'est Salim Zarbal, l'organisateur, nous a révélé justement que c'était une édition pour se faire connaître, pour un petit peu montrer leur capacité à organiser un médiacom, et peut-être à l'avenir, avoir plus de financements et d'aides pour organiser et ramener des experts étrangers. Pourquoi pas un grand forum africain, par exemple ? Je sais qu'il y a l'Urtna, qui est l'Union des radiotélévisions africaines, et l'Asbu, l'Asbu était présente. L'Asbu est arabe, oui. J'ai rencontré les responsables de l'Asbu, qui est de l'Union des radiotélévisions arabes. Vous savez qu'il y a un salon qui se tient en Arabie Saoudite et ailleurs. Le forum peut effectivement s'ouvrir, maintenant qu'il y a une première étape, peut s'ouvrir sur les médias arabes et aussi les médias africains. L'Algérie a une politique africaine aujourd'hui, il faudrait densifier les échanges avec les médias africains, écouter aussi nos confrères africains, comment ils évoluent, et aussi... Inviter les correspondants étrangers, prisonniers alger. Inviter les correspondants, et aussi avoir dans ses pieds aussi les échanges. Le Mediacom peut devenir un grand moment d'échange du programme de télévision, par exemple. Al24 News a des émissions qu'elle peut aussi placer dans les médias africains, par exemple, ou les médias arabes. La même chose pour le NTV, la même chose pour Choror TV, et de Nahal et d'autres. Parce qu'il y a quand même un espace audio-divisien algérien très fourni, très actif. Il y a beaucoup d'efforts faits par nos confrères pour des reportages, des documentaires sur le patrimoine, sur le sport, etc. C'est des productions qu'on peut placer aussi ailleurs dans un tas d'échanges, d'une part. Et d'autre part, il faut aussi développer les métiers. Les métiers de la télévision, les caméramans, les preneurs de son, les menteurs, etc. C'est des métiers qui évoluent rapidement dans le monde. Et nous avons besoin d'une grande école de métiers de télévision en Algérie. En attendant qu'il y ait cette école, en plus, bien sûr, de l'école de cinéma, parce que le cinéma est en Djibouzienne, ce n'est pas la même chose comme on le sait. Dans ce cadre de ce médiacom, il peut devenir aussi un forum de formation ou une plateforme de formation en présentiel ou à travers Internet avec les grands médias. Al-Jazeera a un centre de formation. L'arabie aussi. Marques Derasat. Marques Derasat. Marques Derasat. Marques Derasat. Marques Derasat. Le BBC aussi, c'est un grand groupe britannique qui forme aussi la première journée du monde entier. Personnellement, j'ai visité les locaux de la BBC par le passé. La même chose pour la Détivelé en Allemagne, RT aussi en Russie, etc. Ces échanges et ces formations permettent, comme a dit notre amie Leda, de mieux professionnaliser les médias. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2015, lors du festival du film Arrabe Doran, il y a eu un salon de l'audiovisuel. Il y avait toutes les chaînes étrangères présentes parmi elles. Il y avait France 24, MBC, il y avait également Deutsche Welle, il y avait pas mal de médias internationaux présents au salon de l'audiovisuel qui était organisé à l'occasion, au marge du festival du film Arrabe. Moi, je pense que oui, c'est une bonne idée aussi. Parce qu'on peut aussi, maintenant qu'il y a une relance du festival du film méditerranéen d'Anaba, qui va avoir lieu le 3 novembre prochain, c'est une reprise après plusieurs années d'arrêt. On salue notre ami Mohamed Adal qui est commissaire du festival. La reprise aussi l'année prochaine du festival Doran du film Arrabe. Le festival international du cinéma d'Anaba. Le film Arrabe, il est maintenu ? Il est maintenu, l'année prochaine, probablement en juillet. Donc, dans ces festivals, on peut effectivement créer un petit salon de télévision. Est-ce que c'est le rôle justement des festivals de cinéma d'organiser ? Oui, c'est un marché. Parce que pour vendre les dramas, vous le savez, il faut être dans un festival de cinéma, je pense. Les dramas ? Oui, les dramas. C'est comme le festival de Cannes avec le MIP TV. Absolument. On peut accompagner, on peut penser à ça, peut-être en collaboration avec les organisateurs de Mediacom. Pourquoi pas ? S'il y a des ambitions, s'ils ont des moyens financiers, etc. On peut aller vers ça parce qu'il faut s'ouvrir aussi. Nous avons aussi des dramas, nous l'avons dit durant le ramadan, nous avons des productions de télévision qui étaient de qualité, évoquées même dans les médias arabes. Le Dama a été, les chrives, c'est des pétons qui ont été récompensés dans... Donc on peut placer ces produits dans notre région déjà, région arabe, et pourquoi pas aller au-delà à travers le doublage, etc. Nous avons besoin des centres de doublage en Algérie. Nous avons des produits qu'il faut aussi doubler pour le cinéma, pour la télévision. À un moment donné, il y avait un centre, il me semble, à Oran. Vous êtes pour le doublage des feuillets en Algérie ? Peut-être sous-titrage, pas vraiment un doublage. On peut doubler, pourquoi pas, en chinois ou en indien. Ça me rappelle la problématique entre les séries canadiennes et les séries françaises parce que vous savez que sur TV5 Monde, les séries canadiennes passent, mais elles sont sous-titrées en français. Oui, parce qu'elle a du mal à comprendre le québécois. C'est pour ça. Mais c'est bien, effectivement, de penser grand. Je pense qu'il faut penser grand. On peut placer... L'économie des médias est aussi importante. Les médias peuvent aussi être des agents commerciaux et peuvent aussi être des agents diplomatiques. Donc tout ça, s'il est pensé dans un cadre, peut-être en collaboration avec le ministère de la Culture et des Arts, le ministère de la Communication avec Mohamed Lagab qui est un professionnel et un universitaire qui connaît le secteur. Donc dans le futur, s'il y a cette collaboration, elle peut être intéressante. Alors vous me tendez la perche puisque vous parlez du nouveau ministre de la Communication, notre ami Mohamed Lagab. Il vient de commencer ce mois-ci ses nouvelles fonctions. Il n'a pas perdu du temps puisqu'il a rencontré dans le cadre des réunions initiées par le ministère de la Communication avec les différents responsables des établissements médiatiques. La majorité des directeurs, des directeurs de chaînes privées, des médias publics, des sites électroniques. Et aujourd'hui, il a rencontré les directeurs des quotidiens privés, si on peut dire. Alors, pensez que ces réunions de concertation et aussi d'évaluation de la situation des médias est très importante pour un petit peu peser le pour et le contre dans la situation médiatique actuellement. Oui, je pense. Mohamed Lagab étant lui-même journaliste, je pense qu'il a fait même son doctorat sur la presse électronique par le passé. Il est enseignant aussi à l'université de journalisme, donc il connaît parfaitement le secteur. Il connaît bien le monde médiatique algérien. Il n'y a pas mieux que consulter aussi les compréhens parce que la presse est écrite à ses problèmes, à ses ambitions aussi, à des objectifs. La presse électronique également parce que le futur sera aussi très numérique pour la presse. Les télévisions privées et les télévisions publiques aussi, ils ont leur demande. Et donc, cette consultation, je pense que permettra, je pense que Mohamed Lagab, notre ami, il a demandé aux professionnels de venir avec des propositions. Des propositions, de faire un rapport sur la situation parce que comme ça, on va aussi essayer de régler ce qui n'a pas été réglé par le passé. Peut-être que des propositions seront prises en charge dans les textes à venir, dans les textes d'application, dans les lois sur la presse écrite et la presse électronique, sur la loi sur l'audiovisuel, la loi sur la publicité et d'autres lois. Et ça va peut-être éviter les querelles qui existaient dans le passé. Alors, juste une question pour les deux, messieurs. que le forum Mediacom aurait pu être vraiment une assise comme l'a été lors de la loi sur le cinéma avec les assises qui étaient organisées aussi ici. Elle aurait pu être une assise pour discuter de la nouvelle loi de l'information. Il y avait quand même un débat sur la loi sur l'information parce qu'elle est toute nouvelle, la loi sur l'information. Elle vient d'être adoptée. Et il y a des contenus qui ne sont pas très clairs pour les professionnels. Il y a eu un débat au Parlement. On s'est focalisé sur l'article 22 parce que ça parle de correspondants étrangers. Mais il y avait d'autres aspects qui étaient intéressants dans cette loi, notamment la clause de conscience qui est consacrée par la loi. La clause de conscience, ça veut dire qu'un journaliste peut refuser un travail lorsque cela va à l'encontre de ses principes. Ça s'est consacré dans toutes les chartes du monde. L'appel est plutôt une consécration. La loi prévoit la création d'un conseil de l'ordre d'éthique qui est important aussi dans l'anarché qui existe partiellement dans les réseaux sociaux, etc. Parce que tout le monde maintenant veut devenir journaliste et vous rapporter une information qui s'avère être en force. Et on l'a vu ces derniers jours avec ce qui s'est passé en Libye avec la tempête qui a malheureusement tué plusieurs personnes à l'Arhamoum et ce qui s'est passé au Maroc, etc. Il y a beaucoup de post-informations, de vidéos, etc. Ça veut dire la nécessité d'organiser le secteur. Il y a aussi par exemple l'autorité de régulation de l'audiouzien, l'Arabe. La loi va élargir ses missions. Il y avait un débat sur ça. La nécessité que cette autorité ait des missions et aussi des objectifs et aussi des... Elle peut aussi devenir une autorité de proposition, pas uniquement de surveillance et de contrôle. l'Arabe à travers la nouvelle voici de l'information peut contrôler les contenus audiovisuels des médias électroniques en plus des télévisants. Donc il y a tous ces aspects qui demandent à être expliqués. Rida Harera, je voulais intervenir sur la loi de l'information. Alors moi, je voulais intervenir par rapport à l'organisation en elle-même. C'est-à-dire que je pense que c'est bien que les anciennes entre guillemets gloires du journalisme soient présentes. C'est-à-dire qu'un journaliste, même s'il est à la retraite, il peut toujours être... Contribuer, oui. Il peut être toujours... À l'image de Zéria Ben Arros, l'ancienne journaliste, présentatrice de JT et secrétaire d'être à l'information. Alors elle, elle est connue. Par contre, il y en a d'autres qui le sont moins et qui sont tout aussi professionnels, même s'ils sont à la retraite. Comme Randeir, qui travaille actuellement à Jazira, qui est venu justement pour participer à ce forum. Tout à fait. Donc ces gens qui peuvent être aussi bien à l'étranger qu'ici, ils peuvent être aussi à la retraite. Leur présence est indispensable parce qu'ils peuvent parrainer les nouvelles recrues. C'est-à-dire qu'ils ont le recul nécessaire vis-à-vis notamment des jeunes journalistes pour pouvoir leur prodiguer un certain nombre de conseils. Étant donné qu'ils ne sont pas partie prenante vu que maintenant ils sont... leur carrière est derrière eux. Mais il faudra certainement les solliciter de nouveau de manière à ce qu'on puisse par exemple les interviewer et leur dire que pensez-vous de l'évolution de cette activité depuis les 50 dernières années pour les plus âgés par exemple. Ça c'est très important parce que il faut savoir glorifier ces doyens parce que c'est eux qui permettront aux nouvelles recrues disons d'avoir une plus grande une vision une vision plus neutre en ce qui concerne leur futur métier. Voilà. Oui. Alors je voulais justement revenir sur la loi de l'information Fesson. La loi sur le cinéma a été fortement discutée proposée aux professionnels pour enrichissement. En revanche la loi sur l'information a été travaillée au ministère de la communication avec des experts et des professionnels. Est-ce que vous pensez que c'est la meilleure méthode ? Peut-être oui mais c'est toujours bon. Ça avance plus rapidement que la loi sur le cinéma. Plus rapidement mais c'est toujours bon de consulter les compréhens. J'imagine que les experts qui ont été consultés par le ministère de la communication connaissaient aussi toutes les difficultés parce que j'ai écouté un peu certains évoquer de certaines difficultés effectivement citées par le évoquées par nos compréhens journalistes de tous les médias. On a beaucoup parlé de la notion liberté-responsabilité parce que la liberté aussi sous-entend certaines responsabilités on ne peut pas tout dire dans les médias et comme on ne peut pas verser dans la la déformation la propagande l'outrage l'insulte etc. et donner des post-informations et il y a des aspects quand même qui devraient à mon avis être plus expliqués par exemple c'est bien que la loi sur l'information définisse ce que c'est qu'un journaliste professionnel. A mon avis c'est un avis personnel on devrait peut-être aller vers un statut de journaliste qui est à part qui peut être lié à la notion d'information parce qu'il faut bien le définir pour qu'on ne tombe pas dans les confusions actuelles parce que souvent par exemple en langue arabe on dit I'lami I'lami en français ça n'existe pas en anglais ça n'existe pas communiquant ça existe I'lami ça peut être un nom de médias mais un nom de médias ça peut ne pas être un journaliste donc c'est pour ça que la définition des concepts il suffit de faire un peu de télé il devient I'lami mais I'lami c'est sorti un petit peu des médias égyptiens c'est eux un petit peu qui allient Star System et médias absolument c'était vraiment un terme vague qu'il faut aussi définir et à mon avis on devrait aussi réfléchir et là je pense la balle est dans le compte de tous les journalistes sur l'idée d'un syndicat de journalistes parce que les syndicats le ministre a rencontré les syndicats justement les différents syndicats des médias apparemment il n'y a pas de pont il y a le JTA il y a l'ancien l'SNJ etc il nous faut un grand syndicat peut-être deux ou trois grands syndicats il y en a trois ou quatre actuellement oui mais il faut qu'ils soient plus forts que ça parce que les syndicats devraient d'abord mais ils sont un peu silencieux ces dernières années dans la mesure où peut-être qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens mais je pense que les syndicats peuvent contribuer à la formation parce qu'un syndicat c'est pas uniquement la revendication des socios professionnels c'est aussi la formation qui aussi et la loi sur l'information oblige les entreprises de presse publiques ou privées à former leurs journalistes je pense qu'on parle de 2% du chiffre d'affaires etc ça c'est très important c'est très important parce que la formation est importante pour les journalistes surtout à leur début la mise à niveau aussi et la mise à niveau qui existe dans tous les médias du monde et donc je pense qu'il y a beaucoup de pas positifs dans cette loi qui devait être concrétisé par des lois d'application et rapidement parce qu'il ne faut pas qu'on parle de la loi sur le 2012 il fallait attendre presque 5 ou 6 ans après qu'il y ait des textes d'application et donc la loi n'a pas été appliquée Alors il y a un média justement qui a fait une avancée considérable dans le paysage médiatique c'est bien sûr c'est les sites électroniques ou les médias électroniques aujourd'hui les médias électroniques s'affirment il y a plus de je pense 150 sites actuellement c'est l'équivalent de la presse écrite aujourd'hui pensez-vous que cette presse électronique vous en avez fait vous avez participé à 3 sites électroniques TSA Maghreb émergent et aussi actuellement 24h Algérie vous pensez qu'aujourd'hui la presse écrite la presse papier comme on l'appelle a encore de l'avenir en moins 10 ans dans le futur je pense que oui c'est pour ça que vous êtes revenu à l'Ouatan peut-être dans l'arbre culturelle je pense que oui parce que les journaux ils ont toujours leur lecteur moi personnellement je reviens de Saïta comme ça Salim et j'ai vu c'est pour ça que vous avez retardé d'une heure retardé d'une heure et on s'excuse après dans le téléspectateur c'est qu'il y a j'ai vu que les journaux les gens se distribuaient dans cette ville la belle bulle de l'Ouest Algérie les journaux ils ont leur lecteur il y a des gens qui adorent lire le journal en prenant le café le matin au café ils n'ont pas la culture du smartphone comme officielle il y a des choses il y a des choses qu'on n'a aucun amour bien touché on a aussi ce rapport avec le papier c'est valable dans tous les pays du monde dans les Etats-Unis le New York Times il est toujours édité en France le monde et puis Garo en Grande-Bretagne des indépendantes une dizaine une dizaine de quotidiens c'est toujours important dans le paysage médiatique mais pas 150 parfois l'Algérie est un pays continent un pays continent même 150 à mon avis c'est peu parce qu'il faudrait qu'il y ait une couverture de tout le pays c'est pour ça qu'il faut repenser en parlant en revenant Mediacom repenser aussi par exemple le secteur de l'imprimerie parce qu'il faut penser aussi comme l'a souligné Reda la présence des médias dans le sud algérien pourquoi pas une grande chaîne de télévision de Tamaracet ou un journal qui édite à partir de Tamaracet ou Béchard ou Adrar ou Louède ou d'autres villes et la presse numérique c'est mieux qu'électronique aussi peut jouer un grand rôle on a vu aussi dans les derniers événements des catastrophes naturelles comment les médias électroniques qui étaient les premiers à donner les images c'est normal ils ont la rapidité de l'information c'est la rapidité et donc c'est pour ça que le renforcement de ces médias à travers le soutien public par exemple à travers la publicité ou autres moyens est important pour le futur de ces médias parce que le contenu algérien doit être aussi plus fort alors messieurs avant de clôturer cette émission je voudrais parler d'un projet justement futur puisqu'on parle de futur un projet cher au président de la République c'est bien sûr la Mediacity on va voir quelques images la Mediacity a été lancée il n'y a pas longtemps le 5 juillet par le président de la République et qui va commencer sa construction pour accueillir les principaux médias importants bien sûr les télévisions mais aussi quelques journaux et quelques sites électroniques c'est avant tout une cité des médias beaucoup plus consacrée aux télévisions aux grands networks le NTV la radio à l'24 mais également à l'ANEP et aussi le CIP et l'APS donc aujourd'hui pensez-vous que la Mediacity est un élément important pour développer le secteur à l'avenir ? oui je pense je pense parce que les médias aujourd'hui devraient être installés dans de beaux locaux modernes pour ne pas dire contemporains technologiques smart intelligents comme on le voit à l'écran il y va de l'image du pays parce que la Mediac représente aussi Albal 4 News est une chaîne qui représente l'Algérie parce que Albal 4 News diffuse avec des belles images avec une bonne qualité sonore avec un bon contenu c'est aussi un média algérien qui peut être repris ailleurs et c'est pour ça que cette cité est importante alors la Mediacity a été un petit peu initiée ou copiée un petit peu calquée sur les grandes Mediacity dans le monde Hong Kong Dubaï Londres mais aussi Pékin donc c'est un immense centre d'intérêt des médias et qui regroupera pratiquement les grandes networks et les grands médias ça c'est un pas de pays qui ont de l'ambition comme l'Algérie et quand on a de l'ambition on peut regrouper des médias leur donner aussi beaucoup de moyens les médias les journalistes qui vont se retrouver dans le même espace que ce soit la radio la presse électronique ou la presse écrite ou la télévision avec des restaurants peut-être avec des moyens avec des salles de conférence etc c'est très bon c'est très bon pour les médias également pour la communication voilà merci messieurs merci Faisal merci Rida Harirech pour cette émission consacrée aux médias algériens et au futur justement des médias on vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouveau numéro de Mediapro qui parlera sûrement des médias ou de la communication et à la communication